Alors on va commencer par une petite mise en pratique. Superbes conditions d'utilisation de la cité des sciences. Alors ça fait combien de... Bon ça va elles sont pas hyper longues mais je vais vous avouer que je vais les accepter sans les lire parce que j'ai pas vraiment le temps maintenant quoi. Je les ai lus la dernière fois, c'était pas horrible, il y avait rien de bizarre. Si je crois que j'avais pas le droit de partager la connexion avec quelqu'un d'autre mais bon, il a qu'à l'apprendre lui-même. Ça sert à rien les pop-up. Voilà le site web, on va commencer. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ce projet Terms of Savvy Student Tweet. Désolé pour le nom un peu barbare. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Bon je suis très content de venir parler à Ubuntu FR parce que c'est pas le public habituel. Alors juste me présenter en deux secondes, moi c'est Hugo. Mon adresse email est là. Je suis coordinateur en France de la Free Software Foundation Europe dans laquelle je suis actif depuis 2009. Mais aujourd'hui je vais vous parler de ce projet sur les conditions générales d'utilisation. Alors plus globalement, l'objectif c'est ça, c'est mettre fin au plus gros mensonge du web. En fait je vais vous expliquer assez rapidement comment, pourquoi nous abandonnons nos droits volontairement. Alors j'insiste sur volontairement parce qu'en fait c'est tout l'objet de la question. Est-ce que c'est vraiment volontaire ou pas ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on s'en rend compte ? Si on s'en rend compte, on peut dire que c'est volontaire mais la plupart du temps on peut pas vraiment dire qu'on s'en rende compte. Voilà typiquement, ça c'est sur un mobile, ce qui rend la tâche encore plus difficile. Et alors c'est les conditions d'utilisation de iTunes. Et quand on les ouvre, on a cet énorme pop-up qui nous arrive dans la figure. Alors c'est soit tu abandonnes, soit tu acceptes. Et elles font 62 pages. Alors je vous imagine lire 62 pages sur un mobile. C'est un peu le calvaire. Bon en gros ce qui se passe c'est que la plupart des utilisateurs ont cliqué j'accepte et basta. Alors le problème c'est que, bon, les CGU, voilà, on les lit jamais. Alors mentir ça peut sembler la voie facile, rapide, etc. Le problème c'est qu'il peut y avoir des conséquences. Bon alors les conséquences sont plutôt amusantes puisque c'était une blague. C'est un site qui s'appelle GameStation. Je sais plus exactement ce que c'est, enfin quoi qu'il en soit. Au 1er avril, ils ont inséré dans leurs conditions en général d'utilisation que lorsqu'on s'inscrivait sur le site, on vendait notre âme au service. Alors ce qui est amusant c'est que 7500 personnes ont accepté les CGU et ont dit « Oui, oui, je vends mon âme à GameStation. » Je trouve que c'est un peu fort en café de vendre son âme pour jouer à des jeux vidéo. Mais bon, ça c'est de la blague. Le problème c'est que ça pose le problème quels sont les droits qu'on donne dans ces CGU. Est-ce qu'il peut y avoir des choses importantes ? Est-ce qu'il peut y avoir des conséquences ? Et si on commençait à les lire, est-ce qu'on les accepterait ? Le problème c'est qu'on ne va pas vraiment les lire. Parce qu'il y a deux soucis. Le premier souci c'est la longueur. Alors 76 jours, ça c'est une étude américaine de 2009. Deux chercheurs qui ont analysé la longueur moyenne des CGU, la rapidité de lecture de la population, ensuite le nombre de services auxquels on souscrit chaque année sur le web. Ils sont arrivés à la conclusion qu'en fait, pour chaque personne, il faudrait environ 76 jours de boulot pour lire toutes les CGU qu'on accepte juridiquement chaque année. Donc chaque année, on se prend 76 jours, on arrête de bosser, et on ne fait que lire des CGU. Alors le problème, c'est la longueur. Le deuxième problème, c'est la compréhension. J'ai dit lire les CGU, je n'ai pas dit comprendre les CGU. Je vais vous avouer que de temps en temps, je les lis, je ne les comprends pas. Pourtant, je suis étudiant en droit, donc a priori, je ne suis pas totalement novice dans la lecture de... Bon alors, pour la petite histoire, Hamlet, les CGU d'iTunes que je vous ai montré tout à l'heure sont plus longues qu'Hamlet. On peut prendre d'autres exemples. Les CGU de Paypal sont plus longues que Macbeth. Donc voilà, on a le choix. Soit on lit la littérature, soit on lit les CGU. Alors il y a une solution qui a été mise en place. Il y a pas mal de projets qui ont essayé de faire ça. Le plus notable, c'est vraiment celui-ci. C'est Privacy Icons, qui est un projet de Mozilla. Donc l'idée, c'est de regarder les CGU et essayer de les résumer avec des icônes assez simples. Donc ça, c'est ce qui s'occupe sur les données personnelles que vous envoyez au service. Donc c'est divisé en deux grandes parties. Donc à gauche, les données envoyées au service ne seront utilisées que pour l'intention du service. Dans le deuxième cas, vos données vont être utilisées pour d'autres choses. Alors juridiquement, quand vous demandez les données personnelles de vos utilisateurs, vous êtes obligé de leur dire ça va être pour ça, ça, ça et ça. Si vous ne le faites pas, vous êtes dans l'illégalité. Donc c'est dans les CGU que le service va vous demander, donnez-moi vos données et je vais faire ça, ça et ça. Sauf qu'on se rend compte que quand on lit les CGU, je vais envoyer des données personnelles pour un site, je ne sais pas, de partage de photos. Et puis les données personnelles vont servir à plein plein d'autres choses qui n'ont finalement rien à voir avec le partage de photos. Mais je leur donne l'autorisation. Alors ça, c'est bien, les icônes, ça simplifie, on comprend assez rapidement, surtout si elles sont bien conçues comme celle-ci. Le problème, c'est que c'est un peu plus compliqué. Alors ça s'inspire directement de Creative Commons. Alors Creative Commons, pour ceux qui ne connaissent pas, sont des licences, majoritairement des licences libres. Donc c'est pour les auteurs, c'est-à-dire que je mets à disposition du public un contenu et je dis, voici la licence, je vous donne le droit de partager mon œuvre, etc. sous certaines conditions, donc les conditions sont résumées par les icônes. Alors ça marche assez bien, mais là on a déjà 10, 11, on a déjà une dizaine d'icônes. Le problème, c'est que les CGU, c'est un peu plus complexe, ça touche à beaucoup de pans du droit. Et là, c'est une base de données, on essaie de standardiser les clauses qu'on trouve dans les CGU. Alors là, c'est un screenshot du site, il est plus long que ça. En gros, imaginez-vous, il faudrait environ 160 icônes pour essayer d'être précis et de ne pas être trop général, parce que si on est trop général, après c'est un peu difficile de comprendre. Donc 160 icônes, c'est impossible, ça enlève tout l'intérêt d'avoir des icônes. Et le problème, oui, c'est ça, c'est qu'on n'a pas besoin d'être un expert en droit d'auteur pour utiliser Wikipédia. Et pourtant, si on veut vraiment comprendre ce qu'on fait juridiquement sur Facebook, il faudrait carrément être un juriste à plein temps. Moi, je pense que la valeur d'un contrat, c'est quand même d'être compréhensible par les deux parties. Et c'est pas irrémédiable, on peut apporter une solution. Creative Commons a bien montré qu'on pouvait faciliter la compréhension des contrats juridiques. Je vais prendre un autre exemple, la GNU-GPL, la licence la plus utilisée, enfin une des licences les plus utilisées dans le logiciel libre. Alors, j'aimerais savoir qui parmi vous a lu cette licence ? En bonne partie, pourquoi pas ? Bon, ça fait, voilà. Lire la licence, c'est déjà une bonne chose. Deuxièmement, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas lu la licence, mais savent déjà ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire qu'il y a une compréhension de ce que la licence fait. C'est-à-dire qu'on comprend que c'est un logiciel libre, qu'il y a un copylev, c'est-à-dire que les modifications doivent rester libres. Bon, on n'a pas besoin d'être un expert pour comprendre ce que ça va faire. D'ailleurs, si on va dans le détail, moi, la GPL, j'ai beau l'avoir lu 15 fois, il y a des trucs dedans, je ne suis toujours pas sûr. Un autre problème, c'est qu'un contrat, on n'est pas obligé d'aller au tribunal pour avoir un juge, pour avoir une idée de ce qu'il fait. Normalement, on est obligé d'être... Le contrat, c'est privé, normalement, on doit déjà savoir avant qu'est-ce qu'il y a dedans, sinon ça ne va pas. Et d'ailleurs, c'est tout l'intérêt d'un contrat, c'est privé. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de l'accepter, personne ne vous oblige à accepter ces CGU. Et toute leur force réside dans le fait qu'on les accepte. Donc, au final, si on se met tous ensemble et qu'on se dit « Bon, on va regarder ce qu'il y a dedans et on va se dire « Celle-là, non, il faut montrer aux gens qu'il ne faut pas les accepter, il faut montrer qu'il y a un problème, il faut augmenter la compréhension de ces CGU. » Si on se met tous ensemble, on peut inverser un peu la balance entre les entreprises qui fournaient ces services et qui exploitent nos données et de l'autre côté, les utilisateurs, c'est-à-dire nous, la communauté d'utilisateurs. Et l'objectif, c'est simplement nos droits. On remarque qu'à mesure que la technologie progresse et qu'on a plus de possibilités techniquement, paradoxalement, juridiquement, on perd des droits. On peut remarquer ça sur plein de choses, par exemple les e-books. Quand vous achetez ce qu'on appelle un e-book, un livre électronique sur des plateformes type Amazon ou autre, vous avez souvent des clauses disant « Vous n'avez pas le droit de prêter ce e-book. » Et là, on se dit « C'est quand même fou parce qu'un e-book, techniquement, ça a plein de possibilités supplémentaires par rapport à un livre physique. Un livre physique, vous pouvez le prêter, il n'y a pas de problème, c'est un truc qu'on fait depuis des siècles. » Les e-books, juridiquement, on refuse ce droit. Donc l'objectif de ce projet, c'est vraiment essayer de se mettre ensemble. On va lire les CGU, on va essayer de les comprendre, on va essayer de les résumer avec des icônes, avec des textes, avec des sommaires, essayer de faire des versions lisibles par tout le monde, donner des points d'entrée, c'est-à-dire donner des liens vers des endroits spécifiques des CGU qui méritent l'attention de l'utilisateur, et essayer d'augmenter la compréhension totale de nos droits sur les services web. On va commencer par un petit plongeon, on va faire un petit plongeon maintenant dans les CGU. On va commencer par le droit d'auteur puisque c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. L'exercice hyper compliqué de tourner la tête. Le site est en anglais pour l'instant, mais justement on travaille avec des étudiants pour faire un projet similaire en français, centré sur le droit français avec les sites populaires en France. Et j'espère aussi bientôt la même chose en Allemagne. Donc voilà, ici on a un résumé de plusieurs clauses par l'endroit d'auteur. Ici on est dans la page qui est organisée par sujet. Donc c'est pas la page sur laquelle on arrive, celle-ci est plus compliquée par rapport à la page de démarrage sur laquelle l'utilisateur arrive. Mais ici on peut comparer par sujet les différentes clauses. Alors c'est assez intéressant. Par exemple, je ne sais pas si vous utilisez beaucoup de services de chez Yahoo, par exemple. Vous pouvez voir que la licence de droit d'auteur que vous accordez à Yahoo lorsque vous mettez du contenu chez eux est pas trop trop mal. C'est-à-dire qu'elle est limitée uniquement dans le but pour lequel le contenu est soumis ou rendu public. Je vous montre ça parce que justement il y a d'autres services où c'est pas du tout comme ça. Il m'a mis au début, je n'y crois pas. Je vais vous en montrer un. Vous allez me dire ce que vous en pensez comme ça. Pour faire vite, ça veut dire que c'est une licence de droit d'auteur. Vous êtes utilisateur, vous avez un droit d'auteur sur les contenus que vous mettez sur un service. Je fais un dessin, je prends une photo, je la partage avec mes amis. Et quand je la mets sur le service, je leur donne une licence non exclusive. Ça veut dire que j'ai encore le droit de la mettre sur d'autres services ou de faire d'autres choses avec. Sachez qu'il y a certains services qui demandent une licence exclusive. Par exemple, il n'y a pas longtemps, Craigslist. C'est un site de petites annonces. Il disait lorsque vous mettez une petite annonce, vous nous donnez un droit exclusif dessus. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de la mettre sur un autre site d'annonce. Vous n'avez pas le droit de faire tout ça. Transférable, ça veut dire que la personne à qui vous donnez ce droit peut la céder encore à d'autres. Elle n'a plus besoin de demander votre autorisation. Donc quelque part, ils ont presque le même pouvoir que vous. Sublicensable, ça veut dire qu'ils ont le droit d'accorder eux-mêmes des licences au tiers. Royalty Fluid, ça veut dire que vous n'avez pas le droit de demander de l'argent pour ça. C'est pour le monde entier. Ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment pour tous les contenus ayant un droit d'auteur dessus que vous postez sur ou en connexion avec le service. Je vous laisse deviner. Vous savez ce que c'est le service, là ? C'est un service qui a à peu près 900 millions d'utilisateurs. C'est Facebook. Voilà, 900 millions d'utilisateurs qui donnent un droit pratiquement complet sur leur contenu. Ça me pose un problème quand même. Si vous êtes sur le site, vous pouvez avoir plus de comparaisons. Il y a des trucs un peu plus subtils quand même, parfois. Mais en plus, elles changent. Alors ça, c'est un autre problème. C'est-à-dire que... J'ai fait une petite contrefaçon, là. On ne dirait rien à personne. Déjà, un, il y a beaucoup, beaucoup de services à surveiller. Deuxièmement, les CGU de ces services changent assez fréquemment pour certains. Facebook, ça change, je ne sais pas, tous les 8 mois. Twitter, ils ont changé 4 fois depuis 2007. Les gens passent. Parfois, il n'y a pas de version donnée. On ne sait pas quand date la version. C'est assez chaotique parfois. Donc, si vous connaissez des gens qui veulent nous aider, on développe un outil en ce moment pour surveiller les changements dans les CGU. On va s'attarder sur un autre service connu, Twitter. Désolé, je n'ai pas eu le temps de tout traduire encore. Alors, Twitter, avant septembre 2009, dans les CGU, niveau droit d'auteur, c'est ça. En gros, ça dit un tweet, c'est tellement court, c'est tellement banal, finalement, qu'il n'y a pas droit d'auteur dessus. Mais, voilà, nous, on ne demande pas de droit d'auteur, on ne demande pas de licence. Et on vous encourage à mettre dans le domaine public ou en Creative Commons vos tweets de façon à ce que tout le monde puisse les utiliser, les retweeter, etc. Bon, à l'époque, c'est un peu plus archaïque qu'aujourd'hui, Twitter. Puis, après septembre 2009, ça a changé complètement. Ils ont dit, quand vous mettez un tweet... Alors, les tweets comprennent les photos que vous mettez sur Twitter. Alors, pour l'instant, c'est que des photos et du texte, mais Twitter, peut-être demain, ce sera de la vidéo, peut-être que ce sera autre chose. Donc, tous les contenus qui sont postés ou displayed... Alors, ça, c'est un peu bizarre, ça veut dire, si je le mets en brouillon et qu'après, finalement, je ne le poste pas, est-ce qu'il demande quand même une licence dessus ? Bon, bon, ce n'est pas sûr. Voilà, donc, vous avez une licence encore hyper large. Pour le monde entier, ça, c'est à peu près normal, quand même, puisque ce sont les services web. Non exclusives, reality free, OK. Avec le droit d'accorder des licences à d'autres, c'est ça le point important, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas que pour eux. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire des licences à, je ne sais pas, une agence média ou une autre entreprise, en disant, voilà, j'ai un utilisateur qui m'a filé une photo, là, je la trouve pas mal, t'en veux combien pour ton article, par exemple ? Alors, ce qui me gêne là-dedans, c'est qu'on a des services qui exploitent le contenu de leurs utilisateurs alors qu'ils n'ont pas dépensé un centime pour produire ce contenu. Et ils prennent un droit dessus, et ils le prennent de façon assez privée. C'est-à-dire que le droit, il est pour eux, il est dans leur intérêt à eux. Et moi, en tant qu'autre utilisateur de Twitter, j'ai pas ce droit-là, quoi. Donc, c'est pas comme quand je mets en Creative Commons, où là, tout le monde en bénéficie, et quand je mets en Creative Commons, il y a un vrai acte conscient, c'est-à-dire que je sais que je mets mon contenu à disposition du public, etc. Alors que là, c'est fait dans les CGU, c'est opaque, finalement, les gens s'en rendent pas compte, et puis en plus, c'est juste pour leur pomme. Alors, ce qui est intéressant, c'est le deuxième point, c'est que les CGU, on a des clauses à l'intérieur disant, voilà, on va faire des modifications. Parfois, ça va être, on fait des modifications quand ça nous chante, pour n'importe quelle raison, et puis si on veut bien, on vous donne un email en disant qu'on les a changés, nécessairement si on pense que c'est nécessaire. Puis parfois, c'est carrément, on s'en fout, on ne vous dit même pas, c'est à vous d'aller voir si elles ont changé ou pas. Bon, alors, Twitter, en 2009, ce qu'ils ont fait, ils ont changé les CGU, et ce qu'ils ont fait, ils ont envoyé un mail. Alors, dans ce mail, il y avait tout un blabla sur Twitter, c'est trop bien, on a plein de nouveaux utilisateurs, c'était vraiment, il y avait un tout petit truc disant, ah, au fait, les CGU ont changé. Il y avait un lien, ensuite, qui est envoyé sur le blog de Twitter. Sur ce blog, on avait encore du blabla, Twitter, c'est génial, blablabla. Et puis, il y avait un moment, une petite liste, disant, ah, au fait, voici les principaux changements de nos CGU. Donc, un truc comme ça. Et dans ces, alors, je ne sais plus, il y a peut-être 4 ou 5 points mis en évidence. Et le premier point, c'était, la licence de droit d'auteur a changé. Et donc, il y avait un petit résumé. Et il n'était pas marqué qu'ils demandaient le droit d'accorder des sous-licences. Ce qui, de mon point de vue, était le changement majeur dans ces CGU. Il n'était pas indiqué. Donc, ils ont changé les CGU sur un point hyper important. Ils ont envoyé un mail où il fallait cliquer sur un lien, ensuite, il fallait lire une page. Et même en ayant fait tout ça, en tant qu'utilisateur, finalement, on n'était même pas au courant qu'il y avait eu ce changement. Alors, on va continuer un petit peu. Alors, je dis presque, en fait, finalement, il y a beaucoup de services, en tant qu'utilisateur, on n'a presque pas de pouvoir. Alors, je dis presque, parce que, heureusement, on a le pouvoir que la loi nous donne. C'est-à-dire que s'il y a un truc qui ne va pas, on peut aller voir le juge. Bonjour, madame le juge. Voilà. J'ai signé ça, mais je me suis fait avoir. Et ça ne va pas, c'est illégal. Est-ce que vous pouvez l'annuler ? Est-ce que... Alors, ça, c'est bien. Mais un petit problème, c'est que ça prend quand même beaucoup de temps. Ça peut coûter cher. Je dis que ça peut coûter cher, parce que dans ces CGU, il y a parfois la clause de juridiction. C'est-à-dire, on dit, si vous avez un problème avec ce contrat et que vous voulez aller voir un juge, la juridiction, c'est Californie. Donc, allez-y, vous allez porter plainte en Californie. Et en plus, voilà, on abandonne certains droits. Je vais aller dans le concret tout de suite. Ça, c'est 500 pixels. C'est un site de partage de photographie destiné vraiment à des gens qui font des très bonnes photos. Et dedans, quand vous mettez une image sur le service, de façon irrévocable, c'est-à-dire que c'est fait une fois pour toutes, vous abandonnez tous vos droits moraux sur l'image. Alors, le droit moral, c'est typiquement le droit d'attribution. C'est-à-dire que cette photo, c'est moi qui l'ai prise. Vous n'avez pas le droit de dire que c'est quelqu'un d'autre qui l'a prise. Si quelqu'un... Voilà. Donc, j'ai un droit de dire, cette photo, c'est mon œuvre. Il y a d'autres choses comme le respect de l'intégrité de l'image. C'est-à-dire, je ne sais pas, s'ils font une modification sur l'image et que ça dénature complètement l'œuvre. Et si je n'ai pas donné l'autorisation pour ça, ce serait une atteinte certainement au droit moral. C'est des choses comme ça. Alors, ce qui est marrant, c'est que ça, en Europe ou en France, c'est juste nul. Le juge regarde ça et fait, non, vous ne pouvez pas faire ça. Hop, je rature la clause. Le problème, c'est qu'il faudrait aller en contentieux. Tout ça, ce n'est pas vraiment quelque chose qui fonctionne bien. Deuxièmement, ça, c'est Netflix, qui est un service très populaire aux Etats-Unis. Et alors, ça permet de voir des vidéos, des séries, des choses comme ça. Quand on souscrit à Netflix, on abandonne le droit à un procès, un procès normal. Et aussi, on abandonne le droit à une classe action. Donc la classe action, c'est quand plusieurs utilisateurs peuvent aller à un tribunal tous ensemble, en groupe, pour réclamer quelque chose. Ce qui est très, très utile, typiquement, quand on est des milliers ou des centaines de milliers d'utilisateurs sur des sites comme Netflix, Sony ou autres, et que le service, de l'autre côté, lui, il a un département juridique, etc. Vous voyez qu'il y a un vrai problème de balance en taille, en moyens. Donc la classe action, c'est un très, très bon moyen juridique de faire valoir ses droits. Et bien, quand on s'inscrit sur Netflix, et bien, on dit qu'on n'ira pas faire valoir ce droit. Deuxième chose, des types de clauses qu'on retrouve assez fréquemment. Alors ça, c'est, voilà, on peut clore votre compte comme ça, sans raison, n'importe quand, quand ça nous chante. Donc ça, c'est vraiment pour montrer que, voilà, c'est pas vous qui êtes en contrôle. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres services, mais c'est pas comme ça, il y a d'autres services, on va faire quelque chose de beaucoup plus, beaucoup plus poline, ne serait-ce que juste la politesse, on va peut-être juste désactiver l'accès, vous envoyer un mail et dire, attention, il y a un truc bizarre. Voilà, il y a différentes façons de faire ça, c'est pas la seule façon de faire économiquement viable. Alors ça, c'est aussi marrant, c'est Delishous, c'est un site de partage de marque-pages, et ils disent, même si vous mettez fin au contrat et que vous clôturez le compte, on garde une archive pour en faire, pour notre business, quoi. Alors moi, je sais pas, mais typiquement, si je ferme mon compte sur un site, c'est exactement parce que je veux plus l'utiliser et que je veux plus qu'ils utilisent mes données. Donc, ça va être juste à l'encontre de l'acte. Je vous invite à visiter le site, vous avez plus de données. Alors tout ça est assez jeune, j'ai commencé en juin. Ces derniers temps, j'ai eu un peu moins de temps pour bosser dessus, donc il y a pas mal de données qui vont changer, etc. C'est encore du bêta. Et bientôt, j'espère, un site en français, accès sur le droit français, etc. Donc si vous voulez contribuer, si vous voulez en parler autour de vous, c'est déjà une très bonne chose. Je vous remets mon mail, si vous voulez. Voilà. Merci. Je suis tout seul ? Non, je suis pas tout seul. J'ai fait une bonne partie de l'analyse tout seul en juin, juillet. Mais maintenant, en fait, il y a un groupe sur lequel on peut s'inscrire. Toutes les infos sont sur le site. Donc c'est une liste mail. Et on se voit par mail les analyses, etc. Il y a eu, je sais pas, 450 personnes inscrites sur le groupe avec, je sais pas, peut-être 200 personnes qui ont contribué. Et dans les contributeurs actifs, ça doit faire 15 personnes ou quelque chose comme ça. Sur le projet français, je bosserai pas dessus directement, mais je vais aider donc ces 6 étudiants, 5 étudiants, en droit à Sciences Po qui vont lancer le projet français. Mais voilà. Les contributeurs externes sont bienvenus. On a encore du temps, tu crois ? Si personne vient. On va faire un petit tour sur le site. Alors, étant donné que beaucoup de données sont assez jeunes et qu'on a besoin de pas mal de données pour comparer, jusqu'à présent, la plupart des services n'ont pas de... C'est-à-dire qu'en fait, chaque service, quand ce sera assez mature, aura une classe A, B, C, D ou E. Donc A, c'est assez bon et E, c'est pas terrible. Donc l'avantage, c'est que typiquement, vous allez sur un site et si vous installez une extension navigateur, vous aurez une petite icône dans la barre d'adresse ici disant A, B, C, D ou E. Et alors, sur la version Chromium, par exemple, si vous allez sur TweetPic, TweetPic qui a E. Alors TweetPic, où est-ce qu'ils sont ? TweetPic. Vous allez sur TweetPic et vous allez avoir une petite pop-up la première fois que vous arrivez dessus. En bas à droite, disant, oula, attention, les CGU de TweetPic sont horribles. Vous feriez mieux de jeter un petit coup d'œil dessus. Tiens, on va regarder un petit peu ce qu'elles sont les CGU de TweetPic. Alors E, on leur a déjà donné leur classe, même si on n'a pas fini l'analyse complète d'autres services. Eux, on leur a déjà donné parce qu'elles sont tellement dégueu qu'on ne voyait pas trop comment ça pouvait s'améliorer. Donc TweetPic, c'est un site de partage de photos pour Twitter. Techniquement, qu'est-ce qu'ils font ? C'est de l'hébergement photo. Il n'y a rien de phénoménal là-dedans. Et quand vous mettez des photos dessus, ils peuvent ensuite, ils ont un deal avec des partenaires à eux, des partenaires dans le média, etc. Et ils peuvent leur filer vos photos. Et le seul requis que le partenaire de TweetPic a, ce n'est pas de vous donner à vous le crédit de la photo. Ce n'est pas dire c'est Pierre qui a pris la photo, mais c'est dire la photo, elle vient de TweetPic. La licence de droit d'auteur dedans, évidemment, prend en compte ce cas de figure. Donc, vous donnez le droit à TweetPic de les distribuer et de les donner. Affiliated Partners, ça c'est juste un autre mot pour en dire à tous les gens qui vont passer un contrat avec Dissoussous, avec TweetPic. Oui, ça c'est juste, enfin juste, ça c'est juste, ils veulent réduire le temps que vous aurez pour poursuivre en justice le service s'il y a un problème. Il y a pas mal de choses et en France je ne sais vraiment pas quelle validité ça peut avoir. Ça me semble assez tiré par les cheveux. Enfin bon. Ah oui, ça c'est marrant quand je supprime une image, elle peut quand même être accessible dans certains cas. Donc en fait, ça veut dire qu'elle n'est pas supprimée. Et puis la juridiction, Delaware qui a un état aux Etats-Unis très très favorable aux entreprises. Mais non, je vais redire ça. Delaware, c'est un état aux Etats-Unis très 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 favorable aux entreprises. Voilà. Alors si vous voulez aller plus loin, on vous donne le lien effectivement sur le texte complet. C'est la moindre des choses. donc on clique là et pof, normalement, on arrive sur le texte de base qui devrait se charger. J'espère. Voilà. C'est autrement plus technique et plus compliqué. quoi. Mais encore ça va. Ils ont peut-être pas les pires. Elles sont pas super longues. Mais encore une fois, c'est juste un service qui partage vos photos sur le web. Enfin, je veux dire, ils font... Il n'y a pas besoin d'avoir des CGU de 30 000 lignes pour faire ça. Alors si vous voulez regarder d'autres services tant qu'on n'en a pas, pourquoi pas. Ça, c'est le site de partage de photos dont je vous ai un petit peu parlé. Donc voilà. Ils peuvent changer les CGU à peu près quand ils veulent. Heureusement, ils nous envoient une notification. Sauf que cette notification peut être juste une annonce sur le site. Donc oui, c'est un peu léger, je trouve. Voilà. On a parlé des droits moraux tout à l'heure. La licence de droit d'auteur est effectivement assez large. Ils peuvent clore le compte quand ils veulent. Des choses comme ça. Heureusement, eux, si vous pouvez, on peut peut-être les montrer, ils ont des CGU assez lisibles. Ce qui est pas mal. Parce que la plupart du temps, c'est pas le cas. Alors, est-ce que le truc s'est ouvert ou pas ? Non. De traduire les... Normalement, c'est au service de le faire. Je pense, de mon point de vue. Par exemple, Wikipédia, les CGU sont traduites. Il y a plein de sites qui traduisent leur CGU. Pas forcément. Ça dépend... C'est à la discrétion du service. Ils peuvent estimer que c'est un contrat ou ils peuvent juste dire voici la traduction mais de façon bon... Mais c'est mieux que rien. Voilà. Sur Wikipédia, par exemple, quand ils changent les CGU, il y a tout un processus qui dure 30 jours plus 30 jours si entre deux, il y a eu assez de réponses. C'est-à-dire qu'ils donnent 30 jours à la communauté pour donner leur sentiment sur la proposition. La proposition elle-même est traduite, etc. Donc il y a vraiment des façons de faire bien différentes. Et Wikipédia, encore une fois, ce n'est pas du tout la puissance financière de Facebook, de Twitter. Donc s'il y a moyen de faire des CGU beaucoup plus sympas pour les utilisateurs, pour un service comme Wikipédia, pour un service comme Soundcloud qui est une petite startup par rapport à YouTube, il n'y a pas de raison que les gros sites ne le fassent pas non plus. Voilà.